normalement les dents c'est vrai qu'est ce que ça veut dire par amène chalosh david qu'est ce que c'est par amène chalosh mais à l'aise à l'aise ça veut dire qu'en compte et son affaire à la sauvée est quand on va manger et tous les mêmes des fruits qu'il faut qu'ils viennent en est israël si on a un mangro d'hérit israël il a grandi en israël tu vas faire un aise après un aise à la sauvée 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 pas à 100% de quel quoi de quel fruit qu'on parle sept fruits d'israël de sept fruits qui n'ont été lourangé quel fruit que c'est l'olive les orges le blé les raisins et bien les raisins vous avez dit les raisins c'est bien on a 7 alors on a dit le rave mishish attaïa terni kazaït yaïn ou pas hôte mireviyit et chataraviyit maïs yébarek le bassof boré les fashot rabot bidevav alors pour faire cette à l'achala il faut devancer quelque chose pour boire pour faire le brahach aorana boré les fashot rabot combien il faut boire avant un ami combien ça va vite 86 millilitres ron non pour moi quand on mange quelque chose un aliment par exemple on mange on va boire on va vous prendre par exemple un fruit combien de quantités il faut pour faire marah arona boré les autres abode combien kazaït comme c'est kazaït 27 g alors attend comment on tomne un largement frais pour tu verras ça fait que c'est plus que 27 et moins moitié tu verras ça va vite avec les gens de l'urgence et les olives pour voir non si c'est des gros on est trois on est sur celui peut-être tu vas le peser tu iras c'est plus que 27 grammes maintenant dans le liquide dans le liquide il y a un machloquet dans le liquide il y en a qui veulent dire 86 millilitres seulement et il y en a qui veulent dire que si c'est une quantité de kazaït 27 g c'est à dire tu prends le liquide tu le pèses si c'est 27 g même que c'est pas 86 millilitres combien quand même tu dois faire boré les fashots c'est pour cela qu'est ce qu'il faut faire c'est conseillé de boire des petits gorgers parce que si tu vas prendre moins qu'un réveillit mais plus que kazaït là tu seras peut-être obligé de faire c'est sûr que nous on fait sa balle dans un doute puisque maintenant c'est une machoquette c'est une discussion dans les postes qui est ce qu'on va faire boré la fashot rabot si on va prendre par exemple un jus d'orange alors parce que on a bu moins qu'un réveillit donc là qu'est ce qu'on va faire on va pas faire boré la fashot rabot se disent s'il a pris un gazé d'un verre et ben il doit faire ça c'est le gazé d'un man 18 grammes comment on voit aussi du gazé du gandam ou non me rend pas dedans il disait que kazaï parce que d'être kazaï oui parce que l'essentiel c'est le jus essentiel c'est le jus alors maintenant puisque s'il y a une discussion est-ce que kazaït ou est-ce que réveillit la la race et réveillit mais quand même fait attention de pas rentrer dans ces discussions là des postes qu'il alors qu'est qu'on fait c'est bien et c'est conseillé de boire moins qu'un kazaït le petit gorgé comme ça tu vas pas rentrer dans les discussions alors maintenant il y aura quand même un homme qu'il a bu qu'elle plus que kazaït plus que 27 grammes mais par contre moins que réveillit on parle du vin c'est pour le kidouche si tu as rendu kidouche si tu vas manger du pain ou tu vas manger des maisonaute celui que tu vas voir un rov réveillit pas besoin de voir un réveillit pour te rendre kidouche d'accord par ici on parle pas de kidouche on parle de barra harona faut pas se tromper rov réveillit c'est seulement quand tu vas faire le kidouche ça veut dire que tu vas manger du pain ou tu vas manger des maisonaute alors là un rov réveillit c'est combien un rov réveillit majorité de réveillit c'est combien si le réveillit c'est 80 millilitres 86 millilitres combien c'est un rov majorité de réveillit 44 millilitres un homme qui l'a bu dans le kidouche 44 millilitres il est rendu quitte du kidouche s'il va manger des maisonaute après ou s'il va manger du pain après et s'il va pas manger des maisonaute et ni du pain et ben il n'est pas rendu quitte du kidouche il faut pas très attention ça va très vite bien chabat matin après la bata knesset ils font les apéritifs si maintenant il mange moins qu'un kazaït il est pas rendu quitte du kidouche seulement si qu'est ce qu'il peut faire c'est bien c'est conseillé quand un homme il va maintenant dans une bata knesset tu vois qu'il y a des petits maisonaute des petits morceaux comme ça il faut manger peut-être 50 maisonaute pour te rendre kidouche alors qu'est-ce que tu fais prends un verre de vin ou un verre de jus de jus de raisin pur c'est combien de mesonaute qu'il faut combien de grammes pour faire et sinon c'est part du kit du kidouche même que si maintenant tu as vu parce qu'il faut bien 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 comprendre comment faire le kidouche si tu fais bien bien le kidouche ben c'était rendu kidouche si tu sais pas aller à la route combien de fois il y en a des gens qui mangent sans kidouche c'est dommage oui c'est un autre mais qu'ils font le rancis du kidouche il faut que lui qui n'est pas besoin de boire de boire le jus de jus du raisin du vin et s'il veut bien boire et c'est bien c'est conseillé de goûter le vin pas pour pas un chou qui vous mitzvah tu chéries la mitzvah pourquoi tu comprends le vin après que le papa qui l'a fait de qui douche et n'a vu un robre vitant qui du chemin le soir ou le matin pourquoi nous on voit un peu en route mission qui vous mitzvah en chéri les mitzvot mais c'est pas obligé si par exemple la femme ne peut pas goûter du vin ou un enfant il ne peut pas sentir le vin et il est allergie et ben il n'est pas obligé de boire ou de goûter le vin il n'y a aucun problème c'est bien c'est conseillé point sans plus pourquoi c'est bien et c'est bien c'est conseillé de chéri les mitzvot et c'est bien c'est conseillé de pouvoir faire des petites et les pênes de c'est pas de petit pas tu parles du petit tu parles de qui douche matin tu parles de qui douche matin tu parles de qui douche matin comme parce que le qui douche le soir tu vois maintenant comment il est censé à qu'on est bien bien dans le cas qui me dit mais non à une histoire s'il va pas goûter le vin après le kibouche qu'est ce qui se passe il se passe que tu rentre dans une autre marque est ce que le moti il enquête aussi les boissons quand tu fermes aussi des réminaires est ce que tu es obligé de tu peux te rendre quitte quand j'avais avancé des marques des boissons quand tu vas voir au milieu de ton repas ou oui ou non alors ça c'est marre au tête une discussion dans les parce que marana choukhan aour lui tranche il dit c'est bien de s'asseoir dans sa place avant de faire un moti de prendre une boisson ou de l'eau si tu as soif et de penser avant de quitte avant que tu fais un moti tous les boissons que tu vas manger pendant le repas ça c'est marane à choukhan aour et après tu fais la nitiya tzedai tu fais moti et comme ça c'est bon tu peux voir des boissons dans ton repas mais là quand maintenant comme toi dis maintenant dans le qui douche si maintenant tu vas boire un peu de vin pendant le qui douche après le qui douche qui douche et bien là tu es dispensé de faire les brachotes de shahakol sur les boissons dans ton repas si d'après ceux là qui disent que tu es obligé de faire shahakol sur la boisson même que tu as fait un moti là tu as vendu quitte mais si maintenant toi tu vas pas faire tu vas pas me goûter un peu de vin là maintenant tu as rentré dans les discussions qu'on a dit tout à l'heure est ce que tu vois que oui tu dois faire la boisson achacol oui ou non non on fait pas à la boisson d'accord il faut savoir à ce moment là à un homme que lui qui est au milieu de son repas qu'elle et il a même qu'il a oublié de faire shahakol avant par exemple lui il avait l'habitude de faire shahakol avant qu'il s'assoie et avant qu'il a fait la nitide zanaim avant qu'il a fait un moti il a l'habitude de s'asseoir de prendre une boisson de faire shahakol après faire la nitide zanaim et après un moti mais non il a oublié qu'est ce qu'il doit faire tu dois pas faire shahakol dans la dans la boisson tu n'as pas le droit parce que tu déclenches maintenant découvert assez de faire une bracha shahakol parce que peut-être là la rale est appréciée pour ce qu'ils disent que le moti rentre quitte alors qu'est ce qu'on fait on fait pas mais qu'est ce que c'est bien ces conseils de faire prends un bonbon prend du sucre même que dans le sucre mais un oui mais si tu as fait un moti et ben le pain il se mange avec la viande la viande elle se mange avec le pain tu vas faire shahakol sur la viande on parle ici comment ça t'envoie pas ça fait un moti alors qu'est ce qu'on fait il y en a des gdolins il y en a des chakamins ils prennent un bonbon ou ils prennent du sucre même que dans le sucre c'est le makhloke est-ce qu'on fait à dama ou on fait shahakol sur le sucre qu'est ce qu'on fait marana chocan a ouvré la tranchée mais puisque maintenant marana chocan a ouvré la tranchée que le sucre c'est shahakol alors c'est shahakol même qu'il y en a des postules qui disent que le sucre c'est bien d'où ? il y en a qui disent que c'est adama ah puisque c'est adama comment tu vas faire shahakol maintenant non mais la halaha elle est qu'on dit on fait shahakol sur le sucre alors qu'est ce qu'ils font il a oublié de faire shahakol sur le boisson sur la boisson avant de faire la netteté de taille alors il prend un peu de sucre et il pense avant de quitter maintenant ces boissons ou un bonbon ou même un chewing-gum faut savoir que la halaha elle est que dans un chewing-gum il faut faire la vraha shahakol parce qu'il y a du sucre dedans sur ça c'est pas du sucre hein même sans sucre les chewing-gums ils sont en sucre il y a des sortes de sucre des glucoses il y a des 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 colorants quand il a entendu hier le chiot du rabisrak yosef mais le rabisrak yosef qu'elle il a parlé de cela et il a tranché que il faut faire shahakol sur la boisson sur le chewing-gum pourquoi il y a du jus et est-ce qu'on peut prendre un chewing-gum avant la fila du coup ou pas comment le droit de prendre un chewing-gum avant la fila ou c'est considéré comme manger non c'est pas considéré comme j'ai c'est du jus c'est passé notre avis c'est à la raleine comme ça à l'ancien homme lui il a pris plus que casa et du vin il a pris plus que casa et du bain c'est pas c'est pas la salive c'est bien du sucre là il ya du sucre pas même qu'il n'y a pas de suite mais il ya du jus dedans et ce jus de la maison de jus de jus de fruits et du jus de fruits c'est non il ya du jus il ya des sortes de liquide dedans et après on termine à la raleine comme ça un homme qui l'a pris plus que casa et de vin je veux dire plus que 27 grammes mais moins qu'en réveillit et il a bu de l'eau en réveillit 86 millilitres est ce que maintenant on va dire que maintenant l'eau et va s'associer avec le vin oui ou non pour faire maintenant à l'arrivée d'après a fait pas ramener une chaleur il dit leur a l'allée va sauf à la fin il faut faire bracha boré et fachot rabot de résonance comme achet parat à l'arrivée de l'homme et c'etra il va pas faire maintenant à l'agéfin et à l'agéfin chazak ou barou